Je me tourne maintenant vers Nicolas Offenstadt, que je remercie beaucoup d'être là. Il sera un des historiens de ce forum. Comme vous savez, on essaie de mêler les disciplines, de mêler les genres, de mêler les prises de parole, les types de sensibilité, d'émotion, de présence. Et Nicolas Offenstadt, je suis très heureux qu'il soit là aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui fait de la liberté non seulement à sujet d'études, mais aussi une sorte d'expérience personnelle permanente, puisque c'est quelqu'un qui, en particulier, en tant qu'universitaire, n'a pas cessé de se faire plein d'ennemis en subvertissant, en refusant de se laisser enfermer dans les frontières, les spécialisations disciplinaires, etc., que l'université impose souvent. Lui, il a toujours aimé braver et subvertir crânement les limites que l'univers académique pose. Et c'est une sorte de nomade de la recherche et des idées. Il a commencé par se spécialiser dans les études médiévales. Excusez-moi, madame, je vous entends très très fort là, ici, au premier rang. Donc, si vous voulez, on vous donnera le micro tout à l'heure pour intervenir. Donc, Nicolas, à Offenstatt, a commencé par se spécialiser dans l'étude du Moyen-Âge. Il a notamment fait une thèse très savante sur la paix au Moyen-Âge, dirigée par la grande Claude Gauvard, qui est une personnalité très forte de ce domaine. Puis, il a décidé de s'aventurer sur le terrain de l'histoire contemporaine, ce qui n'était déjà pas très bien vu pour un médiéviste. Et il est devenu quelqu'un d'incontournable sur la Grande Guerre, sur 14-18. Il a publié notamment un livre qui s'appelle « Les fusillés de la Grande Guerre », qui est un classique, qui était paru chez Odile Jacob. Il a joué un rôle majeur au moment du centenaire de 14-18. Vous vous souvenez de ces grandes, non seulement festivités, mais surtout commémorations, événements, manifestations autour du centenaire de la Grande Guerre. Il s'est aussi beaucoup engagé politiquement dans l'espace public, avec notamment un petit livre qui avait fait beaucoup parler de lui sur la vision sarcosiste du roman national. Et donc, il a eu l'envie, comme ça, au fil des années, d'essayer de s'engager dans l'ébat public sans renoncer à la rigueur du travail universitaire, ce qui n'est pas toujours facile, avec toujours l'idée qu'on peut essayer de diffuser le savoir historique en faisant face à des gens qui essayent de mettre la main dessus ou de se poser en démagogue de l'histoire et qui ne sont pas toujours faciles à affronter. Un peu plus tard, il s'est posé un nouveau défi. Il a fait un nouveau pied de nez, si j'ose dire, aux institutions et aux cloisonnements universitaires puisqu'il a consacré un livre à ce qu'il a appelé « Le pays disparu », c'est-à-dire à l'ancienne Allemagne de l'Est. Et c'est là, en arpentant, j'avais eu la chance d'y aller avec lui trois jours en Allemagne de l'Est, c'est en arpentant là-bas les marchés opus, les usines désaffectées, les hauts fourneaux un peu partout, etc., qu'il s'est familiarisé avec une pratique qu'on appelle aujourd'hui l'urbex, l'exploration urbaine, pratique, il y a une espèce de vogue mondiale aujourd'hui, urbex dont il a fait une pratique passionnée, mais aussi une sorte de laboratoire intellectuel pour penser sa liberté d'historien, mais aussi la liberté tout court. Voilà, merci beaucoup. Et je dois dire qu'il va vous montrer tout un tas d'images, et notamment des images d'ici même, au Mans, puisqu'hier, il a revêtu sa tenue de cosmonaute et d'aventurier pour se balader dans des friches industrielles ici, aux côtés de Daniel Lusati, que vous connaissez, l'ancien président de l'association des amis du Forum Philo Le Monde-Le Mans, qui est revenu tout à fait exalter de cette excursion avec vous, cher Nicolas. Donc on a envie, nous aussi, d'y participer. Vous avez la parole pour 20 à 25 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la régie à basculer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jean pour cette invitation. Merci beaucoup à toute l'équipe du Forum pour son accueil et son organisation, puisque j'ai eu effectivement, grâce à Daniel, la possibilité de faire ce dont je rêvais, mais que je ne savais pas, une journée d'urbex au Mans, dont je vais vous montrer quelques images. Vous avez déjà un tout petit aperçu, mais celle-là est plus ancienne sur l'écran. Enfin libre. En fait, quand Jean m'a demandé cette question, il pensait que, comme historien, j'allais réfléchir sur la liberté de l'historien, sujet sur lequel, forcément, avec de longues années de pratique, j'avais quelques idées. Mais je me suis dit que c'était plus intéressant, peut-être, d'élargir encore la question bien au-delà, avec celle de l'expérience de l'urbexeur, donc de celui qui fait de l'exploration urbaine. Et enfin libre, ça m'a sauté aux yeux comme expression, c'est effectivement ce qui se passe lorsque des urbexeurs, des explorateurs urbains, je vais bien sûr vous expliquer ce que c'est, ont franchi les premiers obstacles, les obstacles physiques, qui les empêchaient de pénétrer dans le lieu de leur désir, dans le lieu qu'ils avaient envie de visiter. Donc on pouvait retirer le point d'interrogation de l'intitulé, enfin libre, on est rentré enfin dans ce lieu qu'on avait rêvé. Car, et c'est pensé depuis longtemps, y compris par les anthropologues ou la philosophie, une anthropologue polonaise qui travaillait elle-même à partir de philosophie et d'urbexeurs polonais, disait finalement, l'espace vide, donc celui d'une friche, c'est par essence l'espace de la liberté. Donc associant, pas seulement d'ailleurs les friches urbaines, mais aussi les déserts et les steppes, l'espace vide, c'est l'espace de la liberté, et notamment pour ceux qui cherchent ces espaces vides dans la ville, dans la cité. Alors qu'est-ce que c'est que cette urbex, cette exploration urbaine, donc qui va dans des endroits qu'on ne peut pas voir ordinairement ? Petite définition simple, on va dire que l'urbex, c'est l'abrégé de urban exploration, tout simplement exploration urbaine en anglais, il y a des équivalents dans d'autres langues, ça consiste à visiter de manière approfondie, ça c'est un point important par rapport à un simple amusement, un lieu abandonné, délaissé ou marginal, sans considération légale. Quand je dis sans considération légale, ça veut dire que ça peut être légal, mais ça ne l'est pas forcément. Donc une visite approfondie, premier critère. Deuxième critère, un lieu délaissé ou abandonné, et troisième critère de l'exploration urbaine, la dimension allégale, pourrait-on dire, avec le apprivatif, c'est-à-dire que la dimension légale n'est pas nécessaire. Alors vous pourriez me dire, ces visites ont toujours existé, sans doute certains d'entre vous, sans savoir ce que c'est, ont sauté un muret pour aller voir un lieu abandonné, souvent dans l'enfance d'ailleurs, qu'on évoquait tout à l'heure. Et de fait, visiter des ruines, visiter des friches a toujours existé. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, et qui fait l'intérêt, c'est que c'est devenu un mouvement mondial, un mouvement organisé, que l'Internet et les réseaux sociaux ont démultiplié à l'envie, ce qui fait qu'il y a des urbexers, comme on dit, à peu près partout. Le mouvement se répand maintenant en Chine. On a une collègue anthropologue qui travaille sur l'urbex en Chine. Et donc du coup, c'est devenu une pratique mondiale qui concerne des centaines de milliers de personnes avec des implications variées. Alors pourquoi ? Pourquoi faire cela ? Il y a plusieurs motivations. Je ne vais pas vous résumer tout ce qu'on peut dire sur l'urbex, puisque je vais essayer de le penser par rapport au questionnaire de la liberté. On le fait d'abord, l'urbex, parce que, d'une certaine manière, on a un rapport à l'aventure. On a besoin d'aventure dans un monde cloisonné, j'y reviendrai. Et donc la première dimension, je vous donne l'exemple d'un urbexeur qui vient de publier un livre, qui s'appelle M. Curti, c'est son pseudonyme, c'est toujours une dimension un peu secrète. Vous le voyez ici à l'image, la dimension d'aventure, de prise de risque, de promenade est très importante. Donc sa première motivation de l'urbex, c'est la dimension d'aventure, de circulation dans un espace. La deuxième motivation, pourrait-on dire, elle est très importante, elle est très ancienne, elle se ramène, ou se rapporte à l'esthétique des ruines, de l'Afrique, c'est la dimension visuelle. Et parmi les plus grands photographes contemporains, par exemple en France, la ruine est un thème central, l'abandon. Je vous ai mis ici, c'est une île abandonnée au Japon qui a été photographiée par deux photographes exceptionnels, qui s'appellent Yves Marchand et Romain Meffre. Et donc ici, ce n'est pas tant pour l'aventure, que la dimension esthétique, que le regard photographique, qui se développe sous de multiples facettes, sous de multiples versions. Et du coup, beaucoup de ceux qui font l'urbex, sont des photographes, sont des gens qui ont un regard, qui sont parfois imprégnés même de toute la tradition de la peinture de ruines. D'ailleurs, il y a de beaux exemplaires de cette tradition au musée du Mans, au musée de Tessé. Vous avez des élèves de Hubert Robert, donc la tradition des ruines. Et du coup, on peut développer cette photographie à l'envie. Là, je vous ai mis, et contrastant même, la ruine avec l'humain. C'est le projet de Diane Dufrézi. Elle est dans une morgue à Paris, dans un hôpital psychiatrique. Et vous voyez qu'elle joue avec le corps nu, qui serait en quelque sorte le contraste avec la mort, avec l'abandon. Donc du coup, la motivation de l'urbex peut être très esthétique, photographique. Il y a encore un troisième élément sur lequel je reviendrai, qui est évidemment la dimension patrimoniale. Car lorsque vous visitez une ruine, évidemment, ça ramène à une historicité, à un rapport au temps. Et donc, certains le font parce qu'ils veulent valoriser le patrimoine local. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, évidemment, c'est de répondre à la question qu'est-ce que joue la liberté dans cette pratique. Elle est centrale, en réalité. Il y a une thèse qui a été consacrée, une des premières en 2017. C'est une thèse de Nouvelle-Zélande au phénomène de l'urbex. Et le terme de freedom, donc de liberté en anglais, est cité 78 fois dans la thèse. Donc, c'est dire combien cette pratique est associée à une idée de liberté. Une idée de liberté avec aussi, et c'est très important, l'idée d'un passage. Parce que c'est ça qui se joue et c'est la thèse que je défendrais, c'est que l'urbex vous fait changer de spatialité. Vous passez du monde urbain, du monde ordinaire à un monde très différent. Ce passage, il est matérialisé. Très souvent, quand vous arrivez devant un site abandonné, il est matérialisé par une séparation, par un seuil. Ici, c'est une barrière, vous voyez, qui est facile à franchir, qui est très nette. Vous êtes donc du côté de la barrière du monde de la civilisation. Vous êtes dans le monde de l'organisation, vous êtes dans le monde du code de la ville. Et puis, quand vous passez de l'autre côté, vous arrivez dans un autre monde, le monde de l'abandon, que cette barrière a matérialisé. Ici, c'était une ancienne école de la défense civile en Allemagne de l'Est. Je passe sur les détails. Mais c'est pour vous dire que ce qui va se jouer et ce qui m'intéresse en termes de liberté, c'est ce passage d'une spatialité qui est celle de la ville, qui est peut-être de moins en moins libre, justement, de plus en plus codifiée, de plus en plus organisée, de plus en plus contrôlée, où tous vos cheminements sont organisés, je vais essayer de vous le montrer, à un monde, tout d'un coup, où vous êtes totalement maître de votre destin. Une des définitions que vous donniez tout à l'heure, Olivier Boulnois, de la liberté, étant de faire ce qu'on veut. Donc, vous passez d'un monde où vous êtes contrôlé, où il vous faut montrer votre carte d'identité, passer par un cheminement, un autre, et là, vous vous trouvez là, vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez, vous grimpez sur le toit, vous promenez à gauche ou à droite, ou devant, ou derrière, et vous êtes totalement libre. Et donc, la thèse que je voudrais essayer de soutenir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde urbain en particulier qui est de plus en plus codifié, et que l'urbex, finalement, c'est une nouvelle saisie de la liberté par rapport à ce monde codifié. Donc, je vais faire deux parties assez classiquement. Je vous montrerai pourquoi notre monde est de plus en plus cadenassé, en quelque sorte, l'espace en particulier, puisqu'il s'agit d'espace, et comment l'urbex est une réponse possible, une nouvelle liberté, un nouveau territoire de liberté dans un monde de plus en plus contrôlé. Donc, si vous voulez bien, d'abord, dans une première partie, la ville sous contrôle. Alors, vous le savez, mais je vais vous le rappeler pour mieux contraster avec ce que j'essaierai de montrer sur l'urbex. Les dispositifs urbains qui nous en servent tous depuis les années 90 n'ont cessé d'empêcher des cheminements de liberté. Si on contraste, et beaucoup d'entre vous l'ont vécu, comme moi, notre ville des années 60 à notre ville des années 90 ou 2000, les mutations en termes de contrôle spatial sont colossales. Elles sont colossales. Ça a commencé d'abord par les digicodes qui se sont répandus. Alors qu'on pouvait négocier l'entrain d'un immeuble dans les années 60 avec le concierge en disant tiens, j'ai envie de regarder cette cour qui me plaît, vous ne pouvez rien faire face à un digicode à moins d'en connaître le code. Donc, la présence physique du concierge ou de rien du tout quand c'était des immeubles plus modestes est remplacée par cette fermeture de l'espace qui fait qu'il y a un dedans et un dehors. Après les digicodes, progressivement, les dispositifs de surveillance se sont de plus en plus répandus, dispositifs humains et dispositifs techniques. Les dispositifs humains, c'est la naissance des polices municipales qui quadrillaient l'espace à partir des années 90. Je passe évidemment sur le détail, ce n'est pas l'objet ici. C'est aussi le contrôle technique avec les caméras de surveillance partout. Je regardais récemment les chiffres. Encore aujourd'hui, alors même que les premières caméras de surveillance datent du début des années 90, leur positionnement a été multiplié par deux ennemis entre 2013 et 2020. C'est-à-dire que cette surveillance continue. Il ne s'agit même pas d'un reliquat des années 90. Donc, notre ville est de plus en plus habitée de policiers municipaux, de digicodes, de caméras de surveillance et même plus encore que des dispositifs techniques, elles nous impliquent nous-mêmes avec cette idée de la citoyenneté de surveillance avec des dispositifs, notamment dans les villes nord-américaines, un neighborhood watch, c'est-à-dire le voisinage qui vous surveille. Il y a des dispositifs qui ont été lancés dans les années 2000, notamment à Douai qui avait fait scandale, les citoyens relais qui là aussi étaient censés surveiller le voisinage. Donc, on voit comme une forme d'emprise spatiale de la surveillance, de la sécurité, l'aboutissement étant même ces quartiers résidentiels totalement fermés aux étrangers, les gated communities, très répandus aux Etats-Unis en particulier. Donc, on a l'impression qu'en 30 ou 40 ans, cet espace urbain n'a cessé d'être de plus en plus fermé à la visite, à la dérive, à la promenade pour être de plus en plus contrôlé, organisé. Tout ça s'est renforcé sous le poids des attentats islamistes, 1995, 2015, vigie pirate qui rajoute encore des couches de sécurité, de filtrage qui rendent les espaces encore plus inaccessibles. Le dernier avatar étant évidemment la pandémie qui, là aussi, a organisé nos cheminements dans la ville en rajoutant finalement en quelque sorte un dernier niveau de contrôle, celui du cheminement. Donc, une ville de plus en plus enserrée dans ses dispositifs sécuritaires où la liberté de promenade, celle de la dérive urbaine des situationnistes, semble quasiment impossible. Donc, une ville contrôlée par des dispositifs sécuritaires d'une ville néolibérale, mais une ville aussi dont l'urbanisme lui-même est pensé comme un contrôle. Et c'est ce qu'ont définit beaucoup de chercheurs en urbanisme, comme la ville néolibérale. Cette ville néolibérale qui, contrairement au terme de liberté ici, ne porte pas l'idée d'une liberté urbaine, mais au contraire d'une ville qui est régulée par l'efficacité de la circulation pour satisfaire la consommation et le marché. C'est la définition de la ville libérale, une ville efficiente qui est là, en quelque sorte, pour valoriser le consensus et l'expertise technique et non pas l'appropriation de la ville par les citoyens. Une ville que certains ont même appelée post-démocratique tellement la délibération, l'échange, la discussion est exclue de cette époque. Donc, une ville où, en quelque sorte, le citoyen n'a pas grand-chose à faire qu'à être capable de consommer, à se déplacer très vite dans un cheminement qui est de plus en plus organisé. Un des éléments de ce cheminement, c'est l'escalator qui ne vous laisse finalement aucune possibilité autre que de l'emprunter ou de ne pas l'emprunter. Et c'est ce qu'a montré le géographe Tim Edensor qui est professeur à Manchester que, finalement, notre circulation dans la ville, indépendamment même des contraintes sécuritaires que je vous décrivais, est de plus en plus dirigée, de plus en plus régulée et que ce qui compte, c'est l'efficacité de notre parcours. Tout va être fait pour qu'on circule de la manière à être les meilleurs consommateurs possibles, à être les plus efficaces dans la manière dont on circule. Donc, une approche aseptisée et il montre notamment que ce qui disparaît de cette approche, c'est l'approche sensorielle de la ville. On sent moins la ville, on enlève les odeurs. D'ailleurs, les supermarchés mettent tous de très bonnes odeurs pour que vous soyez attirés par les commerces. Vous voyez que certains le font aussi. Donc, une ville où les sens sont en quelque sorte captés, contrôlés, où l'appropriation personnelle du parcours est de plus en plus faible. Et donc, ce lieu, cet antilieu par excellence de la régulation urbaine, c'est le centre commercial. C'est le mall américain où, comme le disent tout un ensemble de chercheurs, rien ne peut arriver. dans un centre commercial, tout est organisé, tout est prévu. Rien ne peut se passer. Rien d'imprévu. Et donc, du coup, notre circulation est de plus en plus une routine qui est, par nous, irréfléchie, mais réfléchie par tous les urbanistes de cette ville néolibérale organisée vers la consommation, vers la dépolitisation de la participation urbaine. Et donc, du coup, j'en arrive à ma seconde partie, dans ce monde qui est à la fois par les dispositifs sécuritaires et par la pensée urbanistique néolibérale qui organise le monde par rapport au marché et non pas par rapport à la citoyenneté démocratique, finalement, pénétrer dans ces lieux abandonnés, c'est un moyen de retrouver une liberté. Et de fait, quand on regarde le registre sémantique des urbexeurs, je vais vous passer les citations parce que le temps avance, mais ce sentiment de liberté est exprimé par beaucoup d'entre eux. Voici Charles qui dit que braver l'interdit, je cite, lui procure un sentiment de liberté. Et puis Gabin qui se promène sur les toits des cathédrales. C'est plus calme sur les toits, on a une vraie impression de liberté. Les rues deviennent des canyons. Les rues deviennent des canyons. Avec l'exploration urbaine, sur les toits, on est dans la découverte. On pousse notre liberté de mouvement le plus loin possible. Je pourrais multiplier ce discours endogène des urbexeurs sur l'idée de se libérer de toutes les contraintes de la ville. Mais quelle liberté, évidemment, parce que le terme, on l'a vu, est un enjeu. D'abord, la première liberté, c'est une expérience corporelle que tout le monde a fait quand on a fait de l'urbex. Et c'est ce que souligne Edensor dans son livre. Il dit finalement l'exploration des ruines, c'est retrouver tout un ensemble d'exercices du corps. Une liberté, c'est lui qui emploie le terme. Ça libère le mouvement du corps par rapport à toute son contrainte urbaine. Et donc, du coup, on mobilise tout un ensemble de sens parce qu'il faut se débrouiller autrement que l'on fait d'habitude. Il faut enjamber des trous, il faut passer à travers des vitres, comme ici, pour rentrer dans cet ancien bureau de Magdebourg qui est un grand combina estallement, il faut passer, vous voyez, à travers la fenêtre, je vous ai mis en agrandissement, donc il faut éviter à la fois de se couper avec le métal. Donc vous retrouvez une possession de votre corps que vous n'avez plus en ville parce qu'il faut se débrouiller. Et donc, d'une certaine manière, et c'est ce que soutient Edensor dans son livre, le corps se libère dans l'urbex parce qu'il peut s'inscrire dans un nouvel espace où il doit se débrouiller lui-même, il doit se débrouiller lui-même pour passer à travers des éléments. Et d'une certaine manière, et c'est ce que soutenait le sociologue Richard Sennet dans son livre sur les déplacements en ville, c'est que justement l'engagement physique dans la difficulté, il faut trouver comment passer, je vous expliquerai si vous voulez, et donc c'est cet engagement-là, l'engagement de votre corps dans la difficulté et dans l'obstacle qui est l'expérience de la liberté. C'est quand votre corps est confronté à ses choix physiques, je passe, je passe pas, je me coupe, je me poupe, et c'est ce que défend Sennet dans son livre, c'est ça la liberté, c'est d'être capable de faire bouger son corps en fonction des difficultés qu'il rencontre, en fonction de ce qu'il doit se confronter. Voilà donc ce qui m'est arrivé hier au Mans, petite pause avec Daniel, Daniel est resté de l'autre côté, je vous dis quand même, et donc vous voyez, vous êtes effectivement face à ça, peut-être certains reconnaîtront le lieu, sinon là aussi je vous le dirai mais en cachette après, donc vous êtes face à une propriété soi-disant privée, il faut passer au-dessus d'un fil barbelé, ce que j'ai fait, et à l'intérieur c'est pas fini parce qu'une partie des lieux sont murés et les escaliers sont tombés, donc il faut escalader, vous voyez, j'ai hésité un petit peu parce que les bidons étaient incertains, pour accéder au premier étage. Donc vous êtes dans un rapport de totale liberté puisque ce sont des décisions qui m'appartiennent à chaque moment, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je monte, est-ce que je monte pas, est-ce que le danger vaut la peine de ce que je vais voir, vous êtes dans un monde où votre corps finalement retrouve la possession pleine de ses moyens. Deuxième élément qui va dans le sens de la libération dans l'urbex, c'est que ce sont des lieux à l'écart, c'est des lieux, une urbexeuse dit c'est un autre monde, un interstice, un ailleurs, un ailleurs où on peut projeter sa liberté et puisque c'est le monde des livres qui a la gentillesse de nous inviter, je voulais prendre un exemple d'un urbexeur qui s'appelle Urbex 42, il vient de Saint-Étienne, qui dit, dont la manière d'urbexer est d'afficher des livres un peu dans une forme de jeu avec, dans des urbex, donc il va dans des lieux abandonnés et il positionne des livres comme vous l'avez à l'écran, attaché à un poteau, attaché à un fil de fer, etc. Et je l'ai interrogé, je lui ai dit, pourquoi vous faites ça ? Il m'a dit, parce que ces lieux à l'écart du monde, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour parler de liberté. Et lui, il est passionné de livres, il est par ailleurs bibliothécaire, il dit, moi, la liberté d'expression que j'ai envie de défendre, la liberté d'écrire, je prends ces mots, la liberté de créer, elle s'incarne dans ces lieux à l'écart. C'est un lieu de liberté et du coup, c'est sa manière à lui de penser la liberté, c'est d'aller afficher ses livres, de les attacher à des poteaux et chaque fois que je l'interrogeais, c'était ce terme de liberté, de liberté de création qui formulait à sa manière. Troisième aspect de cette saisie de la liberté dans l'urbex et ça, c'est quelque chose d'assez fou par rapport même à la définition de la liberté, c'est que vous arrivez dans un monde immense où rien n'est plus donné. Vous n'avez plus aucun code, vous n'avez plus aucune directive, vous n'avez plus aucune direction. Vous êtes totalement libre. C'est ce que vous le ressentez physiquement. Ici, ce sont les anciens ateliers ferroviaires de Magdebourg, c'est des dizaines de bâtiments immenses et là, vous êtes finalement devant une liberté qui est parfois même un petit peu étourdissante. Est-ce que je vais rester longtemps ? Est-ce que je vais tout aller voir ? Est-ce que je vais rester 5 heures ? Est-ce que je vais aller à gauche, à droite ? Que vais-je faire ? Et c'est ce que soutient aussi Edunceur, c'est que vous êtes dans un monde de l'inversion alors que tout est organisé dans une usine, dans un atelier ferroviaire. Vous voilà totalement maître de la situation. Vous êtes totalement libre, non seulement de circuler comme vous voulez, d'organiser quelque chose, mais même de l'organiser contre ce que ça a pu être précédemment, puisqu'évidemment, tout ça a été organisé. La même chose dans un chantier en cours, dans une immense usine de tapis. Vous êtes là, vous avez un chantier qui est normalement contrôlé, régulé, et vous êtes dans cette liberté. Et donc, le corps peut se mouvoir dans des lieux qui n'y étaient pas attribués. Et d'un sort, prends cet exemple que j'ai trouvé assez drôle, vous pouvez aller aux toilettes dans celle du sexe opposé, ce que vous ne feriez jamais, dans un urbex, libre à vous de circuler de l'un à l'autre. Alors, évidemment, c'est pour l'anecdote, mais ce n'est pas seulement de l'anecdote, parce qu'en réalité, vous pouvez vous approprier tout un ensemble de mondes qui étaient ultra contrôlés. Vous pouvez aller dans la salle des machines, vous pouvez aller toucher tous les boutons d'une ancienne usine de métallurgie, vous pouvez vous amuser au laboratoire de chimie, et donc vous avez comme ça cette liberté de circuler qui est assez extraordinaire, puisque d'une certaine manière, vous inversez toutes les contraintes ordinaires qui vous sont données. Vous avez tous les choix possibles, comme ceux que je viens d'évoquer, vous avez la possibilité de transgression en allant dans des endroits qui vous auraient été interdits, ou en tous les cas dans lesquels vous auriez été surveillés, et vous pouvez donc construire une multitude de chemins qui sont extrêmement variés. citation pour vous dire que ce n'est pas seulement mon point de vue, mais celui d'un urbexeur, qui ne s'est jamais perdu dans un hôpital ? Eh bien, pour remettre dans le contexte, il faut imaginer qu'il n'y a plus aucune limite concernant la visite. Alors, imaginez une visite dans cet hôpital abandonné, l'accès aux ateliers ouverts, au toit même, la liberté totale, conclut cette urbexeuse qui parle de l'hôpital. Donc, on peut évidemment aller très loin, y compris monter sur les toits, prendre des risques. Donc, une liberté comme l'expérience du corps et aussi comme l'expérience de la décision où vous inversez tous ces contrôles que je vous ai décrits dans la première partie. Et peut-être plus intéressant encore que cette simple expérience individuelle, la liberté de l'individu, ça peut porter vers une liberté collective et c'est ce que défendent certains. Il y a tout un ensemble de groupes d'urbexeurs, notamment en Angleterre, qui considèrent que, plus encore que l'expérience de l'individu, l'urbex, c'est le droit à la ville. Et le droit à la ville, c'est un terme qui est repris du philosophe marxiste Henri Lefebvre dans les années 60, dans un autre contexte, qui expliquait cette idée de se réapproprier justement contre cet urbanisme néolibéral, contre ce contrôle urbain, contre ces prescriptions, l'idée que les citoyens finalement peuvent reprendre un nouveau rapport à l'espace, peuvent reconstruire une ville qui leur corresponde, ce qui évidemment fait déjà sous d'autres formes. Et donc finalement, l'urbex serait une des réponses, une des incarnations de ce nouveau droit à la ville qu'ont toutes les contraintes que je vous ai décrites. Et donc Bradley Garrett, qui est par ailleurs un universitaire, un géographe, défend cette idée que beaucoup d'urbexeurs, qu'ils le veuillent ou non, d'ailleurs, ils projettent sur eux parfois, comme ça arrive souvent en recherche, ces intérêts, sont vraiment, en quelque sorte, épris d'une philosophie libertaire. Il ne s'agit plus simplement de mon expérience, de mon corps, dans un espace que je m'approprie de manière tout à fait extraordinaire, il s'agit finalement d'une potentialité libératrice de l'espace urbain, dans une perspective libertaire, à travers tout un ensemble de groupes. Et donc, du coup, Bradley Garrett, dans son livre, soutient même que finalement, l'étape suivante de cette libération de l'espace urbain par l'urbex, c'est ce qu'il appelle l'infiltration. C'est-à-dire, non pas se contenter de lieux abandonnés, mais d'aller là où on a envie. Donc, vous allez dans un théâtre lorsqu'il est fermé, vous vous promenez dans les greniers d'un hôtel, vous allez voir un chantier aux constructions, finalement, on recompose l'espace pour casser toutes les frontières qui nous empêchent de l'approprier et on passe de l'urbex, de l'exploration à l'infiltration, donc s'autorisant de rentrer dans des espaces qui sont encore habités, qui sont encore utilisés. Donc, tout un sorte de groupe d'urbexeurs et de ceux qui pratiquent l'infiltration le font avec une intention politique générale libératrice en disant, finalement, on ne veut plus qu'on nous impose un espace contrôlé et donc, en faisant de l'urbex, en allant de manière illégale dans ces lieux, vous êtes, en quelque sorte, en train de produire une forme de libération plus générale au nom de la liberté, de la liberté de circulation, de la liberté d'être soi, de la liberté de composer une autre ville. Et d'ailleurs, du coup, et c'est ce qui est intéressant, l'urbex peut se penser de manière plus large. Vous savez que partout, depuis quelques années, se développent des mouvements d'émancipation de la rue, d'émancipation de la ville, c'était toutes ces occupations qui s'inscrivaient dans une lutte plus ancienne, celle des rues libres, reclaim the street, nous voulons la rue, nous voulons la rue contre la mondialisation capitaliste, contre la domination de l'automobile, nous voulons une rue qui soit pour les individus, qui soit pour les citoyens, qui soit plus ouverte. Et donc, vous voyez que l'urbex, finalement, dans sa dimension politique, qui n'est pas partagée par tous, était évidemment, du coup, très émancipatrice. Alors, évidemment, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Et donc, dans ma conclusion, j'aimerais réfléchir aux limites de ce discours, finalement, très émancipateur. Le corps se libère, l'individu s'épanouit, et la société peut même retravailler son rapport à l'espace, en critiquant, finalement, tous les contrôles que je vous ai donnés. Alors, première, et en matière de conclusion, première limite, c'est que les urbexeurs, évidemment, peut-être trop fiers de leur liberté, ont redéfini un code. C'est quand même extraordinaire de faire toutes ces manipulations pour rentrer dans les lieux abandonnés. Et encore, je vous ai montré que ce qui est le plus visible, eh bien non, ils recomposent un code avec des règles très précises. Il y a le code de l'urbex, alors je ne vais pas tout détailler, par exemple, un des codes de l'urbex, qui est très fallacieux parce que peu le respecte, c'est de ne jamais casser pour rentrer. Donc vous pouvez escalader, passer dans un trou, vous pouvez passer dans une fenêtre qui est déjà ouverte, mais le code du l'urbex vous interdit même de casser la moindre serrure pour forcer. Et donc du coup, un des débats qui est venu, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que ces gens qui ramènent un code dans un monde qui est celui de l'émancipation et de la liberté. Deuxième risque ou limite de ces libertés que j'ai essayé de vous dépeindre, c'est la marchandisation. Car vous le savez, le capitalisme est toujours plus rusé que vous. Il nous l'a montré depuis bien longtemps. Et donc aujourd'hui, il y a des tours opérateurs qui ont repris l'urbex et qui vous emmènent moyennant finance et moyennant sécurisation des lieux. J'en ai suivi un, c'est assez extraordinaire. On aimerait bien savoir combien Daniel Lusati a payé hier pour la chocolaterie. Voilà, en fait. Exactement. Et donc, il y a des tours opérateurs. Donc, il vous emmène de manière sécurisée, vous fait l'histoire du lieu et puis ensuite, vous avez dix minutes pour vous déambuler avec les parties les plus dangereuses étant fermées évidemment parce qu'il faut que l'urbex reste contrôlé. Autrement dit, et comme souvent en matière de liberté, vous voyez que ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est combien on est vraiment enfin libre dans ces lieux. De fait, ce n'est pas une pure posture rhétorique pour répondre à la question de ce forum, mais que les risques finalement, assez classiques dans l'émancipation sont toujours là, c'est celui évidemment de la codification et c'est celui de la marchandisation, ce qui évidemment est une puissance aujourd'hui extraordinairement envahissante dans ces villes néolibérales qui sont pensées de moins en moins pour le citoyen et de plus en plus pour le marché. En ce sens, gardons à l'urbex sa dimension émancipatrice. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada